Interrogé par des lecteurs de La Voix du Nord, Patrick Bruel a fait quelques confidences sur le rapport que ses proches ont avec sa carrière. Ça concerne notamment ses deux enfants. Samedi 1er avril, Patrick Bruel s'est rendu dans les locaux de La Voix du Nord afin de répondre aux questions d'une dizaine de lecteurs du journal. Le chanteur de 63 ans a été questionné sur de nombreux sujets, dont le rapport que ses enfants ont avec sa célébrité. Papa de deux garçons, il a révélé, j'aimerais que ça soit eux qui répondent. Ils sont nés quand tout avait déjà commencé pour moi. Oscar a réalisé à l'âge de 4 ans qu'il devait partager son papa avec beaucoup de gens. C'était au Zénith de Paris. Il regardait les gens puis moi puis les gens. Et ils s'est mis à pleurer. Au-delà de cette anecdote, le poids de la notoriété leur a pesé. Un départ aux Etats-Unis qui a tout changé Patrick Bruel a ensuite raconté qu'à l'âge de 11 et 13 ans, ses enfants ont quitté la France pour vivre aux Etats-Unis avec leur maman et que là, le problème était réglé. Ma notoriété aux Etats-Unis est toute relative. Donc ils n'ont plus été le fils d'eux. Il a également fait savoir que ces deux garçons le soutiennent, donnent leur avis et sont impliqués dans ce qu'il fait. Petite fierté pour ce papa, ses enfants chantent et jouent tous les deux de la guitare et du piano. Mais la relève ne semble pas assurée, puisque si le plus jeune est actuellement en terminale, le plus grand est en troisième année de neurologie. Je ne pense pas qu'il entame une carrière artistique, a lancé Patrick Bruel au sujet de son aîné. Mes choix de parcours n'ont jamais été très suivis. Le chanteur a également été questionné sur la réaction de ses parents concernant ce choix de carrière. Je viens d'une famille d'enseignants. Mes choix de parcours n'ont jamais été très suivis. A-t-il révélé avant d'avouer que son rêve d'enfant était de devenir pompier, puis footballeur professionnel. Et lorsqu'à l'âge de 14 ans, il a été repéré pour intégrer l'INF Vichy, l'équivalent de Claire Fontaine, il s'est heurté à sa famille. Ça a été un nom retentissant de la part de ma mère, des oncles, des grands-parents. A ajouté Patrick Bruel. A lire aussi c'est grâce à cette truffe, cette émission que Patrick Bruel a refusé d'animer et qui a lancé la carrière de Christophe de Chavannes, révélation dans quelle époque. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. C'est un nom retentissant de la carrière. Sous-titrage ST' 501